Musique J'ai déjà mentionné que nous offrons un habitacle plus spacieux que la concurrence comme la Civic et la Corolla. Mais beaucoup d'espace n'est pas aussi agréable s'il n'est pas beau. Et à mon avis, aucun concurrent ne propose un intérieur aussi invitant et impressionnant. Vous adorez prendre place dans votre cruise. Remarquez son apparence de style cockpit double, typique à la marque Chevrolet. La technique d'éclairage dans la voiture est de conception rétro-éclairage à DEL, très lumineux, très net, qui rend la lecture très facile. Le tableau de bord est conçu de matériaux uniques et de grande qualité au toucher également. En fait, partout où vous regardez, seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés. De nombreux médias ont comparé l'intérieur de la cruise à celle de la Cadillac, plutôt qu'une Chevrolet. Il s'agit d'un compliment de poids si l'on envisage qu'une marque de luxe coûte normalement des dizaines de milliers de dollars de plus. C'est un témoignage aux efforts qui ont été apportés pour concevoir cet intérieur. Il est absolument merveilleux. Mais cet intérieur n'est pas seulement beau et spacieux. Nous avons aussi fait un excellent usage de son espace en appliquant des solutions ingénieuses et pratiques. Il y a des portes-bouteilles dans chaque porte, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Les portes-gobelets situées au milieu peuvent accueillir de petites tasses à café ou des bouteilles d'eau de grande dimension. La boîte à gants est immense. Il y a même une pochette pour les cartes routières sur le côté de la console centrale, juste à côté des pieds du passager. Sur les modèles de base, il y a aussi une boîte à gants supplémentaires située au centre, sur le dessus du tableau de bord, qui est très pratique pour ranger les lunettes soleil ou tout autre objet que vous voulez garder à proximité. Son compartiment au centre du tableau de bord est remplacé par un haut-parleur lorsque vous optez pour le système sonore Pioneer de 250 watts à 7 canaux. Un échange équitable lorsque vous l'entendez. Il y a aussi plus d'espaces de rangement à l'intérieur de l'accoudoir de la console centrale de série. Cet accoudoir ajoute aussi un niveau supplémentaire de confort. Peu importe où vous positionnez votre siège, il lisse vers l'avant et l'arrière afin de toujours être au bon endroit pour les coudes. Lorsque vous l'ouvrez, il offre également un généreux espace de rangement. Vous pouvez y ranger plusieurs de vos effets supplémentaires qui semblent toujours se retrouver dans votre voiture, mais remarquez ce qui est également situé ici. Chaque Cruise dispose d'une prise d'entrée auxiliaire pour n'importe quel appareil audio. Vous pouvez aussi choisir le port USB disponible avec notre groupe connectivité. Étant donné que la prise USB est située dans la console centrale, vous pouvez y déposer tous les câbles pour garder votre intérieur désencombré. De plus, le port USB recharge votre iPod lorsqu'il est connecté et vous pouvez le contrôler en utilisant les boutons de la radio de la Cruise. Ainsi, votre iPod peut aussi rester dans la console. En fait, si vous avez une petite carte mémoire qui comprend quelques gigaoctets que vous pouvez acheter pour quelques dollars seulement, vous pourriez y charger votre musique personnelle et la laisser brancher dans le port USB. Voyez-le comme un disque dur portable que vous pouvez connecter et changer quand vous le voulez, et ainsi avoir avec vous votre musique la plus récente. Puisque nous parlons de la musique, vous allez adorer le système sonore. J'ai déjà fait allusion au système de niveau supérieur Pioneer. Cependant, le véhicule que nous avons en studio est aussi équipé de notre système de navigation. Le système de navigation comprend plus de boutons, tout simplement dû au fait que vous pouvez y entrer plus d'informations pour arriver à destination. Permettez-moi de vous montrer combien il est facile de choisir une station de radio avec ce bouton. Le bouton, c'est Menu. En ce moment, je suis sur la radio XM. Et si je ne fais que tourner la molette, plus de 100 stations radio disponibles défileront. Notez que non seulement le nom de la station est affiché, mais ce qui joue aussi est affiché. Quand vous voulez une station en particulier, appuyez simplement sur le bouton Menu. C'est aussi simple que cela. Ce serait la même chose si j'écoutais un CD ou utilisais un iPod ou une carte mémoire flash. Vous n'avez qu'à défiler rapidement jusqu'à la chanson ou la liste d'écoute que vous souhaitez, puis appuyez sur le bouton. Toutes les fonctions de cette radio sont faciles à utiliser. Il vous faudra peu de temps pour mettre en mémoire jusqu'à 36 stations préférées. Donc, de plus les stations sont affichées à l'écran, de sorte que vous n'avez pas à deviner ce qu'est votre station préférée numéro 5. La station sera clairement identifiée. Vous pouvez même mélanger les bandes radio. Ainsi, si vos trois stations préférées sont respectivement sur la bande AM, FM et XM, elles peuvent être pré-réglées numéro 1, numéro 2 et numéro 3, sans avoir à passer à une autre page ou bande de station favorite. Si vous aimez voyager en voiture, vous adorez ceci. Il y a même une fonction Auto-Star. Si vous maintenez le bouton AS, il ajoute automatiquement en mémoire les six stations AM et six stations FM qui possèdent la meilleure réception sur une liste supplémentaire de postes favoris. Ainsi, si vous changez continuellement de région, vous pouvez rapidement régler la radio sur les stations locales sans avoir à changer les paramètres pour votre propre région. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit plus tôt? Que vous pouviez programmer vos phares pour qu'ils restent allumés lorsque vous sortez de votre véhicule? Eh bien, vous pouvez en fait programmer un grand nombre de fonctionnalités, ce qui représente un autre avantage par rapport à la concurrence. Et comme avec la radio, c'est très facile. Il suffit de trouver le bouton de configuration. C'est secret pour personnaliser la cruise selon vos préférences. Une simple pression du doigt et un menu de paramétrage de configuration comprenant diverses options apparaît devant vous. Appuyez à nouveau sur le bouton de configuration pour obtenir un autre menu. Lorsque vous arrivez au menu que vous cherchez, comme par exemple les paramètres de votre téléphone, vous pouvez faire défiler puis sélectionner ce que vous avez besoin avec la touche Menu que nous venons d'utiliser. Voyez comment il est facile de se rendre aux paramètres pour appareiller votre téléphone au système Bluetooth. Je viens d'utiliser le bouton de configuration. Je fais défiler et j'appuie sur le bouton du menu. Alors, lorsque vous examinerez la cruise, jouez avec le bouton de configuration et du menu. Vous verrez qu'il ne faut que quelques instants pour se familiariser et être en mesure de configurer ce que vous voulez dans cette voiture. Maintenant, nous allons parler de quelques-unes des caractéristiques de série que vous apprécierez avec tous les modèles de la cruise. Premièrement, nous pensons que vous méritez le télé-déverrouillage et le verrouillage à commande électrique des portes. Alors, nous vous les offrons de série, ce qui n'est pas le cas avec la Corolla et la Civic. Qu'en est-il des vitres à commande électrique avec la descente rapide aux quatre vitres, ce qui est très pratique quand vous arrêtez au service au volant. Si vous songez à une Toyota Corolla, eh bien, les vitres électriques sont en option et il n'existe pas de descente rapide pour le conducteur. Voici une autre caractéristique offerte de série que vous allez apprécier. Même le modèle de base LS comprend ses leviers à réglage multiposition pour le siège. Le levier avant change l'angle et la hauteur de l'avant du siège. Le levier suivant change la hauteur et l'angle de la partie arrière du coussin. Et bien sûr, le troisième levier, situé plus loin en arrière, sert à modifier l'angle du dossier. Ainsi, que vous soyez conducteur ou passager, vous pouvez positionner ce siège exactement pour votre confort. Essayez de trouver autant de possibilités d'ajustement chez la concurrence. Un autre fait intéressant est que la course du siège est également plus longue que n'importe quel autre concurrent. Ça signifie que, que vous soyez de petite ou de grande taille, vous pouvez déplacer ce siège dans une position qui est confortable pour les jambes. Donc, nous offrons davantage de confort à l'intérieur, mais permettez-moi de revenir à notre histoire de sécurité. De nos jours, six sacs gonflables de série représentent la norme. C'est d'ailleurs ce que vous obtiendrez avec la Mazda, la Toyota et la Honda. Fait intéressant, pour les Landra de Hyundai, six sacs gonflables sont livrables en option. Mais je vous ai dit que cette cruise a été conçue pour se différencier de la concurrence. La première différence peut être vue immédiatement dans cette vidéo. En effet, nous avons ajouté des sacs gonflables pour les genoux du conducteur et du passager pour plus de protection. Pour votre sécurité, cette cruise a été mise à l'épreuve avec de nombreux tonneaux et mains de collision. Dix sacs gonflables sont de série. Non, je ne plaisante pas ici. Dix sacs gonflables. Il y en a deux à l'avant, deux coussins latéraux montés au siège avant, deux rideaux gonflables qui protègent les passagers à l'avant et à l'arrière, et deux sacs latéraux montés au siège arrière, ainsi que ces deux coussins qui sont montés au genou à l'avant. Aucun autre véhicule dans cette catégorie n'offre ce nombre de sacs gonflables, en option ou de série. En fait, si vous pensez de nombreuses voitures de luxe, elles ne pourraient pas concurrencer avec la cruise à ce niveau. Dix sacs gonflables, c'est du jamais vu jusqu'à l'arrivée de cette voiture. Donc, je dois être prudent ici, car je pourrais passer beaucoup plus de temps à balarder de cette voiture, mais je crois qu'il est temps de jeter un coup d'œil à la banquette arrière. Puisque la cruise est proportionnellement plus grosse que ses principales rivales, ça se traduit aussi par plus d'espace ici à l'arrière. Et remarquez le contour intégré au siège. En fait, c'est un endroit qui est très confortable pour les occupants. Remarquez aussi, il y a trois appuis-têtes à l'arrière, tous offerts de série. Encore une fois, une autre caractéristique de sécurité, mais quand vous n'utilisez pas la place au centre, il y a un accoudoir qui comprend les portes-gobelets, toujours offerts de série pour ajouter au confort des passagers. Vous trouverez aussi des pochettes de rangement très pratiques situées derrière le dossier des sièges avant, où vous pouvez y ranger des livres à colorier pour les enfants, par exemple. Vous trouverez également une prise de courant de 12 volts ici pour charger les appareils électroniques des enfants. Lorsque personne n'est assis à l'arrière, vous bénéficiez aux besoins d'espace de chargement additionnel. Les sièges sont bien entendu divisés 60-40 pour offrir plus de polyvalence. Si vous croyez que toutes les voitures disposent de sièges divisés 60-40, détrompez-vous. Par exemple, avec la berline Civic, vous devrez choisir un modèle Sport ou EX de gamme supérieure, juste pour les obtenir. Ainsi, si vous avez des enfants qui jouent au hockey, vous devrez choisir entre les enfants ou leur bâton de hockey. En effet, un bâton de hockey signifie que l'ensemble du siège devra être rabattu. Si vous rabattez le siège arrière de la Civic, celle-ci ne dispose que de deux places, ce qui n'est pas la meilleure voiture pour une famille. Une autre caractéristique qui différencie la Cruise de la concurrence est la taille de l'ouverture que vous obtenez quand vous rabattez les sièges. Elle est grande et carrée. C'est du coffre qu'on le voit le mieux. Donc, je vais laisser le siège rabattu et je vous revois à l'arrière du véhicule.